Dr Fosier-Derar, bonjour. Bonjour. Alors c'est aujourd'hui confirmé, notre pays ne pouvait être à l'abri d'un événement sanitaire d'ampleur mondiale comme le coronavirus, c'est votre déclaration, avec le cas avéré d'un ressortissant italien arrivé en Algérie le 17 février dernier et qui s'est déplacé à Ouagla le 18. Est-ce que nous avons les capacités d'y faire face avec tous les moyens existants et dispositifs déployés ? Dr Derar. Alors oui, la confirmation des cas est venue répondre en partie à cette question. Nous avons eu bien sûr des cas suspects auparavant, un des cas suspects s'est révélé un cas qui a été confirmé au laboratoire. Maintenant il s'agira bien sûr, suivant l'évolution des cas, d'adapter certaines stratégies comme cela a été fait en Chine. A un certain moment on a été obligé de changer la définition des cas pour prendre même les cas qui n'étaient pas testés au laboratoire. Mais à côté de cela, il faudra penser après, parce que c'est exactement comme un corps humain, si vous vous consultez pour une crise colique néphritique qui fait mal, vous n'allez pas dire au malade de revoir son corps durant la crise. Il faut traiter le mal d'abord pour ensuite essayer de repenser le système pour répondre dans les événements sanitaires futurs avec la plus grande réactivité. Les moyens sanitaires déployés sont efficaces aujourd'hui et pourquoi seul l'Institut Pasteur dispose des laboratoires de référence pour le dépistage du virus ? Très bonne question, actuellement avec le laboratoire de l'Institut Pasteur qui fait le diagnostic du nouveau corps en la virus. Le laboratoire de l'Institut Pasteur, de par sa collaboration étroite avec les instituts de renommée, dans le cadre de l'OMS, les référents renommés sur la grippe, a réussi à avoir des outils techniques qui lui permettent de répondre à la question. Maintenant, pour répondre à la question dans sa grande dimension, il est clair qu'il y a des choses, après cet événement sanitaire qu'on espère terminer bientôt, il y a des choses à revoir dans le système des laboratoires. Est-ce qu'il aurait fallu avoir des instituts pasteurs à travers tout le pays ? Pas forcément des instituts pasteurs. Non, équivalent à un institut pasteur. Exactement, on peut avoir des laboratoires hospitaliers qui répondent à l'épidémie, et des laboratoires hospitaliers qui sont bien équipés, et qui peuvent rendre service, appuyer le laboratoire de l'Institut Pasteur, parce que le laboratoire de l'Institut Pasteur, au même titre que les autres centres de référence, leur mission essentielle est une mission d'expertise, et une mission de mettre à disposition des réactifs au laboratoire, et les accompagner pour faire le diagnostic. Et une fois ces laboratoires dotés, le CNR s'occupe d'autres choses, la mise au point, l'évaluation des réactifs, plutôt que de faire uniquement le diagnostic. Ça c'est une question qu'il faudra bien sûr revoir. Et s'il faudrait revoir, est-ce qu'il faut aller vers l'accréditation des laboratoires d'analyse médicale ? Certains considèrent aujourd'hui que nos laboratoires sont en normes. Alors je ne dirais pas jusqu'à la normes. Alors pour aller brièvement, je pense aujourd'hui, je joins ma voix, aux voix de mes aînés, les présidents et mes collègues, il est urgent, il est très urgent d'avoir une direction nationale des laboratoires au sein du ministère de la Santé. Il faut qu'il y ait une direction des laboratoires au niveau du ministère de la Santé. Cette direction des laboratoires aura pour mission de réarchiser, de mettre en place les cahiers de charges des laboratoires, bien sûr à tête reposée après l'événement actuel. Et il s'agira de mettre en charge des centres nationaux de référence, des laboratoires hospitaliers, des laboratoires d'hygiène, des laboratoires périphériques, pour essayer de mettre en place une stratégie, je vous rappelle que l'Algérie a ratifié, durant la charte de Bamako en 1998, sur la politique nationale des laboratoires. Et donc, il faut mettre ça en place. Et à côté du volet purement de laboratoire, il y a un programme d'assurance qualité à faire, d'accréditation des laboratoires, pour répondre aux standards qui existent, qui sont essentiellement les normes ISO qui résistent les laboratoires. Vous savez qu'il y a des textes réglementés ailleurs, en continent européen, où le laboratoire ne peut pas fonctionner s'il n'est pas accrédité à une norme ISO. Il faut aller vers là. Nous avons la chance d'avoir un organisme qui fonctionne bien, qui est l'Agence Nationale d'Accréditation, qui est dirigée par M. Boudi, ça que je salue au passage, et qui fait un travail formidable. Mais il faut qu'il y ait à côté une insufflation politique qui permette à cet organisme d'accompagner les laboratoires vers cette accréditation nécessaire pour prouver la compétence d'Ordre à Paris. Mais vous dites qu'il est urgent de mettre en place une direction des laboratoires relevant du ministère de la Santé. Quel serait son rôle exactement si, parallèlement, au niveau du ministère de l'Industrie, il y a la direction d'accréditation qui est gérée par M. Boudi, ça ? Oui. Alors, la mission de la GERAC n'est pas de réarchiser 20 laboratoires. Mais est-ce que ça devrait être la santé ou plutôt le commerce ? Est-ce que c'est une activité aussi commerciale ? Alors là, l'essentiel, le plus important, c'est d'avoir une direction des laboratoires qui mette l'ordre dans les laboratoires. Ensuite, que ce soit au niveau du ministère de la Santé ou à un échelle plus supérieur, ça c'est le propre des décideurs qui pourraient réfléchir sur ça. Mais l'essentiel, il faut mettre ça sur la table. Auxquels laboratoires existent à travers le territoire national et n'ont la qualification ISO ? Aucun ? Chaque caractère, non. Le laboratoire de Pasteur que je disais, c'était le seul laboratoire en biologie qui était accrédité en ISO 7025. Et il y a un laboratoire qui est dans le privé. Mais l'accréditation, ce n'est pas une mince affaire. Il faut que les laboratoires soient accompagnés et qu'il ait l'appui nécessaire pour aller vers ça. Pour durer dans le temps et pour avoir un système qui vous garantit toutes les compétences nécessaires et les preuves nécessaires pour accomplir leurs tâches qui consistent à répondre aux aspirations des citoyens. Si maintenant les laboratoires existants à travers le territoire national ne sont pas certifiés, certains disent qu'ils ne répondent pas aux normes, accrédités, est-ce qu'on peut considérer parallèlement que les analyses ne sont pas suffisamment fiables ? Ou pas du tout ? L'un ne va pas avec l'autre ? Vous savez, ce n'est pas uniquement l'aspect du résultat des laboratoires. Les résultats des laboratoires, je vous donne un exemple, tel que nous, par exemple, à l'Institut Pasteur, on est régi par certaines conditions de contrôle qualité, d'assurance qualité des résultats avec des laboratoires plus UP et donc nous avons une certaine garantie dans la fiabilité des résultats. Maintenant, cette fiabilité reste partout. Il faudra justement mettre en place cette assurance qualité pour qu'on puisse démontrer justement qu'il y a une fiabilité de résultats. Mais moi, je ne doute pas que les résultats sont fiables. Mais on est maintenant dans un système où il faut avoir une politique de résultats, une politique de management de la qualité qui puisse permettre de donner la preuve des différentes compétences. Avec le problème du coronavirus actuellement, et bien sûr le cas avéré, l'italien, le ressortissant italien qui se trouve actuellement au niveau de la wilaya de Urgla, est-ce qu'on peut considérer que s'il devait y avoir contamination, et on ne le souhaite pas bien sûr, on ne veut pas ameter un peu la population, est-ce que tous les prélèvements doivent atterrir forcément à l'Institut Pasteur ? À l'heure actuelle, oui. Mais effectivement, ce n'est pas la meilleure manière de faire. Il faudrait, je vous l'ai dit, qu'après on réfléchisse sur un réseau de laboratoire, un réseau de laboratoire qui puisse retenir, bien sûr, un cas de charge qui est mis en place. Mais à côté, attention, ça c'est des recommandations de l'OMS aussi, et des différents organismes internationaux, on ne peut pas, à un certain degré, à un certain niveau de l'épidémie, on ne va pas tout tester. À un certain épidémie, on change la définition du cas, comme ça, actuellement, par exemple, en Chine, la région qui est touchée, on ne teste pas tous les cas, mais on rattache cliniquement le cas. Par exemple, si quelqu'un qui est dans une province qui est infectée, si vous avez des signes radiologiques d'une pneumonie, vous avez de la fièvre, vous êtes automatiquement étiqueté comme pneumonie virale à Corona, sans tester au laboratoire, parce que ça n'a pas de sens. Aucun pays ne peut répondre à un certain temps à toutes les demandes, même si vous avez plusieurs à prendre. Le coronavirus, comment se présente actuellement la situation, docteur ? On commence à avoir des résultats. La dernière publication scientifique, l'Ishinyan, est intéressante, parce qu'on voit que, finalement, à l'heure actuelle, c'est, comme toutes les épidémies en cloche, l'aspect de la courbe en cloche, vous avez la majorité des cas, c'est déjà Bénin. Vous avez 81% des cas, c'est des symptômes Bénin. Dans 5% des cas, vous avez un taux de létalité. Ce qui est intéressant à regarder, c'est que, dans les tranches d'âge, vous avez 87% à peu près qui sont dans la tranche d'âge de 30 à 79 ans. Ça veut dire, la majorité des cas, c'est des siogènes. Vous avez, après, 8% des cas, c'est les plus de 80 ans. Ensuite, vous avez les 70 à 79 ans, et c'est pour ça qu'on comprend que la létalité et surtout l'apanage des gens qui sont âgés de plus de 80 ans, parce que c'est les sujets jeunes qui guérissent rapidement grâce à un système immunitaire qui les permet. Et par là, c'est les gens, justement, qui ont des comorbidités, des diabètes et d'hypertension artérielle ou d'autres pathologies chroniques qui payent le lourd tribut. Et d'autres données intéressantes, c'est que les sujets de moins de 10 ans, et les sujets âgés entre 10 ans et 19 ans, ne tombent pas beaucoup malades. Et bien, vous n'avez aucun décès de moins de 10 ans. Et 1% des cas, 1% des cas, est dans la tranche d'âge de 0 à 9 ans. Et ça, c'est une donnée qui mérite de porter l'attention, parce que les enfants sont, jusqu'à là, indemnes de la maladie coronavirus. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que tous les pays s'attellent à trouver immédiatement un vaccin contre ce virus qui est en train de contaminer quand même pas moins de 37 pays d'aujourd'hui pour essayer de le contenir au niveau de certaines localités ? Est-ce qu'on peut parler d'un vaccin prochainement ? Honnêtement, le vaccin, pas dès l'immédiat, non. Je pense que ce sera pour l'année prochaine, début de l'année prochaine. Par contre, la piste du traitement est plus très prometteuse. D'ailleurs, le directeur général de l'OMS compte annoncer dans 3-4 semaines les premiers résultats des essais cliniques. Aux États-Unis, vous avez 38 essais cliniques qui sont en cours sur essentiellement les antiviraux qui existent, et notamment les antirétroviraux qui sont utilisés contre le VIH, certains antiviraux contre l'hépatite C. Ça semble donner d'excellents résultats, notamment pour le lopinavir et tonavir qui est actuellement testé. Vous avez aussi en Chine des essais cliniques qui sont très avancés sur la chloroquine, qui semble donner un médicament ancien, comme mon titre par le bien, qui donne de très bons résultats dans le traitement des coronavirus, en fait, le traitement des patients jusqu'à l'heure actuelle. Donc, il me semble que la disponibilité des antiviraux sera plutôt que les vaccins. Mais certains disent aujourd'hui, pour que les cas ne puissent pas s'aggraver, il faut s'hydrater énormément et boire beaucoup de tisane. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Parce que là, on revient, on remet de grand-mère. On le dit souvent pour la grippe. D'ailleurs, la grippe, actuellement, on est en plein pic épidémiques, pour les gens qui ne le savent pas. On a jusqu'à l'heure actuelle 22 décès d'une grippe. Et elle a vécu une moyenne d'âge de 41 ans. Donc, ça a été concomitant de la grippe. Et donc, c'est la même chose. C'est le même mécanisme. Quand vous êtes malade, vous perdez beaucoup de liquide. Et donc, ça peut arriver à 1,5 litre par jour, sans s'apercevoir. Et donc, il y a une déshydratation de l'organisme ajoutée au micro-organisme qui est dans votre corps. Et ça fait un cercle vicieux. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut boire beaucoup d'eau pour réhydrater le corps, pour faire face, renforcer le système immunitaire pour lutter contre la joie qui est dans l'organisme. Donc, c'est une excellente idée de boire beaucoup. Alors, pour les malades chroniques atteints, bien sûr, de diabète et d'hypertension artérielle, certains considèrent qu'une grippe saisonnière peut être aussi dramatique pour un sujet âgé. Est-ce qu'on peut considérer que la vaccination contre la grippe saisonnière peut aussi prémunir indirectement contre le coronavirus ou il n'y a pas de lien entre les deux ? Pas du tout. Tout d'abord, premièrement, il n'y a pas de lien. Mais deuxièmement, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'on veut se protéger contre le coronavirus, contre lequel actuellement, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de vaccin. Mais on oublie de se vacciner contre la grippe qui a jusqu'à l'heure actuelle tué 22 personnes chez nous. Et rien que la semaine dernière, en France, l'INVS avait déclaré 44 décès en une semaine, alors que le vaccin existe. Donc, il faudrait d'abord penser à se protéger avec l'outil qui existe contre la maladie qui tue, avant de se protéger contre une maladie qui ne tue pas et contre lequel il n'y a pas de vaccin. Est-ce qu'il faut recourir à l'obligation de la vaccination des sujets peut-être vulnérables, quand par exemple les personnes âgées, diabétiques et hypertendues ? Moi, je suis, par ma modeste expérience, je suis pour rendre la vaccination anti-générale obligatoire pour le personnel de santé. Parce que vous ne pouvez pas rendre obligatoire à rien, mais pour le personnel de santé, il y a une obligation par rapport aux malades qui sont traités. Et là, vous ne dépendez pas uniquement de votre santé, mais la santé des autres dépend de vous, parce que vous prenez en charge d'autres. Et là, vous n'avez pas le droit de ne pas protéger. C'est pour ça qu'il y a des législations ailleurs en Europe qui obligent à l'embauche, celui qui est embauché à l'hôpital ou dans une structure sanitaire, de se vacciner contre la grippe au départ. Le port du gant et du masque, obligatoire aussi pour le personnel de santé. Parce qu'on a vu des images où certains médecins ôtent leurs gants et leurs masques pour faire croire ou comprendre aux gens qu'il n'y a pas de crainte majeure. Écoutez, le port du masque et le port du gant doivent être un réflexe. C'est un réflexe de civile qui permet de rendre étanche la surveillance des maladies infectieuses. Alors, Dr Fosier-Déra, nous sommes dans un contexte de changement et de réforme actuellement. On parle beaucoup de choses qui doivent être mises en place au niveau du secteur de la santé. On voit les dispositifs actuels, on voit les textes. Et là, bien sûr, la mise en œuvre de notre système de santé actuel. Vous appelez à la mise en place d'un observatoire des maladies émergentes. C'est essentiel et fonctionnant. Ah oui, parce qu'il ne faut pas que ça vous fasse oublier cet épisode de Corona qui a d'autres agents. Vous savez que l'année dernière, l'OMS préparait éventuellement une pandémie d'un virus de la grippe qui est la 7 et 9 et qui fait beaucoup de mal en Chine aussi. Et on a été surpris par le Corona-Virus. Avant, il y avait souvent appelé bien l'épisode du virus Zika. Et bien avant, il y avait d'autres épisodes de maladies comme celle comme le MERS. Et donc, il est souhaitable d'avoir un observatoire des maladies émergentes qui puisse faire un constat sur les maladies et mettre en valeur, en exergue, le conseil aux décideurs en matière de conduite à tenir sur les maladies émergentes futures. Et bien sûr, aider aussi les décideurs à mettre en place des stratégies adaptées. Parce que l'exemple du SRAS est édifiant. Vous savez qu'en 2002-2003, vous avez eu le virus du SRAS qui a duré pratiquement une année. Mais après, ce virus-là s'est éteint chez l'homme. Il s'est éteint, pas éteint chez l'animal. Et donc, l'animal continue à faire circuler le virus du Corona. Et là, vous avez un virus du SRAS qui ressemble. D'ailleurs, son nom est le virus du SRAS 2 parce qu'il est authentique du virus du SRAS. Et même si cette courbe de maladies à CoronaVirus ou Covid va diminuer, l'animal continuera à excréter le virus. Et parallèlement à ça, j'ai discuté hier avec un collègue, qui savait que des fois on est surpé, on surveille le Corona, on surveille la grippe, on trouve des cas sévères, on trouve des résultats qui sont négatifs. Et à côté, les collègues, les titres qu'on veut, la rougeole, sans apparition de psychique. Et donc, il s'agira d'avoir surtout, surtout, dans cet observatoire, une approche intégrative des maladies infectieuses pour pouvoir faire un diagnostic, un constat total sur les maladies infectieuses émergentes. Et il faudrait aussi parallèlement avoir un personnel qualifié pour le suivi à travers le monde de ces maladies émergentes. C'est pour cela qu'on parlait tout à l'heure de l'accréditation et de l'assurance qualité visue parce que la formation est un aspect important de l'accréditation. On parle de maladies émergentes et aussi des maladies réémergentes, l'insalubriété de notre environnement, préoccupation majeure, qui a été soulevée même par l'OMS. Oui, bien sûr, c'est un axe prioritaire de l'OMS, dont il y a beaucoup de spécialistes qui ont parlé, qui sont plus spécialisés que moi. Et il s'agit de les rendre dans le cadre de la politique nationale des laboratoires, en premier lieu dans les discussions ou éventuellement les assises. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire justement par rapport à ces maladies réémergentes dont on pourrait peut-être craindre le pire, plus que le coronavirus actuellement, docteur? Bien sûr, le virus 77 et 9 est un virus, par exemple, qui est plus létal que le virus du coronavirus. Et donc, il s'agira surtout, dans la définition, surtout des rôles, par exemple, des CNR et des laboratoires hospitaliers, justement, de dresser un tableau, de grosser un tableau général et d'aider, d'apporter le conseil en matière de stratégie à mettre en place pour pouvoir faire face à tout cela. Alors, question d'auditeur par rapport au coronavirus, comment éviter une large contamination? La mise en quarantaine des sujets suspects, est-ce que c'est suffisant aujourd'hui? Ben, oui et non. Alors, oui, c'est une mesure qui est importante pour pouvoir cerner les cas. C'est-à-dire, il faut isoler les cas pour les empêcher de transmettre et ça nous permettra de surveiller les cas contacts. Mais on l'a vu, par exemple, en Chine, on l'a vu en Italie, les systèmes de quarantaine ont aussi leurs problèmes. Parce qu'un souci peut citer ça à titre d'exemple. Si vous mettez en quarantaine, vous allez mettre en quarantaine aussi les médecins et qui va traiter les autres pathologies. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, quelles sont les précautions à prendre pour éviter, par exemple, d'être contaminé par le coronavirus quand il y a, par exemple, des sujets qui seraient peut-être éventuellement suspects? Un éternuement, ça ne veut pas dire qu'on a le coronavirus. Parce qu'on a vu hier des images défilées sur les réseaux sociaux où des gens ont débarqué du bus parce que quelqu'un éternuait. Ou on l'a fait débarquer lui après. Là, il s'agit de revenir vers les réflexes basiques, standards de propreté. Il faudrait d'abord avoir le réflexe de tousser dans le coude quand on est obligé, d'avoir des mouchons en papier, de s'isoler si on est malade, de ne pas aller vers les dossiers de la population. Et je vous fais savoir que, beaucoup de gens ne le savent pas, le mode de transmission le plus fréquent pour le nouveau coronavirus, ce sont les transmissions manuportées, pas les transmissions respiratoires. Ce n'est pas pour cela qu'on va dire qu'il ne faut pas porter les masques. Il faut porter les masques parce que ça reste une infection respiratoire. Mais on a observé dans cette pathologie différemment des russes de la grippe que pour le coronavirus, c'est la transmission manuportée qui est la plus fréquente. Et c'est pour cela qu'on insiste de poser le lavage des mains parce que ce lavage des mains régulier, plus de 10 fois par jour, va cibler le mode de transmission le plus fréquent de ce virus-là. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, dès qu'on a les premiers symptômes, est-ce qu'il faudrait se diriger vers un hôpital, servir des urgences ou prendre d'autres précautions ? Tout d'abord, il faudrait se présenter au médecin parce que ce n'est pas une infection de fièvre ou tout qui est une infection au coronavirus. Et le médecin lui-même saura décrire est-ce que c'est un cas qu'il doit classer comme cas suspect. C'est-à-dire que c'est un cas qui présente les signes généraux d'un coronavirus qu'il faudra confirmer au laboratoire. À ce moment-là, il décidera, suivant sa situation géographique, où il faudra l'adresser. Mais comment se fait-il que ce virus du coronavirus se soit propagé aussi rapidement à travers plusieurs pays, plusieurs États ? 37 pays contaminés dans l'Algérie actuellement, avec un seul cas avéré. Celui de Bacnam ne l'est pas. Parce que c'est un virus... D'abord, il faut savoir qu'on ne connaît pas beaucoup de choses sur le virus actuel. Les données sont encore au stade préliminaire. On n'a pas de données étudiées. C'est sûr que c'est un virus qui est très transmissible, qui se transmet plus vite que la grippe. Il est aidé par l'apparition de foyers secondaires. Au départ, c'était la Chine. Mais on n'est pas arrivé à circonscrire totalement. Et ça, c'est impossible. C'est le propre des maladies nouvelles, émergentes. Ça s'est propagé. Et là, dans d'autres pays, il y a de l'apparition de foyers secondaires qui a fait circuler ce virus-là. Et ces poches-là ou ces foyers-là vont représenter après, ça c'est la préoccupation de l'OMS, vont représenter par eux-mêmes un pourvoir mon virus pour les autres pays. C'est pour cela qu'après avoir fait face à un foyer en Chine, maintenant on fait face à un foyer. Et justement, c'est la multiplicité des foyers qui va rendre le virus plus transmissible partout dans le monde. Est-ce qu'il faudrait prendre certaines dispositions, comme l'a fait la Russie, par exemple, interdire les destinations ou les vols à destination de la Chine, de et vers la Chine ? Et nous, on devrait prendre, par exemple, des dispositions pareilles, puisqu'il y a eu les premiers décès enregistrés en France d'hier, et on parle de 12 contaminations en Italie. Oui, ce qui n'a pas empêché le gouvernement français et l'italien de ne pas fermer les frontières, parce que fermer les frontières en lui-même n'est pas un acte qui peut avoir un impact, parce qu'il faut avoir à l'esprit que les frontières du tout moins terrestres, c'est des habitations, c'est des foyers aussi de détection du virus. Et donc fermer, ça veut dire fermer et diminuer un peu de votre système de captation. Et donc, s'il y a un foyer au niveau de la frontière, ça sera problématique, puisque la frontière est fermée. Et donc, ne pas fermer les frontières, par exemple, entre la France et l'Italie, je pense que c'est une décision qu'il sache. Même si l'Italie enregistre des foyers, parce que ça permettra de tracer tous les cas, même s'ils vont au-delà de la frontière. Alors, certains disent aujourd'hui que c'est l'animal pangolin qui est à l'origine de cette transmission de la maladie vers l'homme. Certains disent aussi que le pangolin fait l'objet de contrebandes à travers le monde. Est-ce qu'il faut être très prudent au niveau des frontières pour éviter qu'il ne pénètre notre pays ? Oui, ça, c'est un autre problème. Effectivement, le pangolin, les Chinois ont fait une grosse étude sur le pangolin. On a trouvé que le virus qui a infecté ces pangolins, qui, quant à mes pangolins, était un virus qui était à 90% identique au virus qui circule chez l'homme. Et donc, on va vers un autre intermédiaire qui est le pangolin. Maintenant, ce pangolin, vous savez, avec son prix, c'est une espèce qui est très protégée. Et donc, ça doit amener les systèmes politiques à renforcer la surveillance en matière de commerce de ce mammifère. Mais comment il faudrait... Qui est très, très cher. Qui est très cher, qui est très prisé, qui fait l'objet aussi de contrebandes à travers le monde. Donc, il faudrait que, par exemple, nos douaniers puissent l'identifier pour éviter qu'ils ne pénètrent notre pays, même s'il n'y a pas eu encore de pangolins dans notre région. Il faudra s'y préparer, ça. Alors, docteur Fauzi-Déra, autre question des auditeurs qui vous dit aujourd'hui, au niveau des pharmacies, ce qu'on relève, c'est qu'il y a pénurie des masques au niveau des pharmacies et les officines. Et dans les prix aussi, ils ont grimpé, on le vendait hier à 50 dinars l'unité. Est-ce qu'il faut le mettre à la disposition de la population gratuitement au niveau des hôpitaux et des centres de santé ? Ça, c'est une décision politique à prendre. Je ne vais pas jusque-là. Mais ce que je peux dire, il faut que les masques soient disponibles. Est-ce qu'on peut parler d'un véritable plan d'action pour agir contre le coronavirus au niveau des aéroports et des zones frontalières aujourd'hui, puisque certains disent que les caméras thermiques ne sont pas suffisamment efficaces pour détecter des cas suspects ? Vous avez vu un pays où les caméras étaient efficaces partout dans les pays. Le premier pays, c'était les États-Unis, qui avaient mis des aéroports de référence pour recevoir. Ça n'a pas empêché qu'il y ait des patients qui sont rentrés, qui sont partis à la maison. Ils ont développé des signes et ils ont appelés parce qu'ils étaient en visite en Chine. Et ça a permis au gouvernement américain de les hospitaliser, idem pour les Italiens ou les Français, où certains patients sont rentrés, parce qu'ils étaient asymptomatiques. Et les caméras thermiques au niveau de l'aéroport, c'est-à-dire qu'on ne veut pas détecter des cas qui ne présentent pas de fièvre. Par contre, ils peuvent développer de la symptomatologie, comme le nôtre, le patient qui a été isolé, bien après le retour au pays. Mais par contre, cela ne diminue pas de la valeur de ces caméras, parce que si un patient qui présente des signes à l'arrivée, il est extrêmement important de prendre des mesures sur place au niveau de l'aéroport pour essayer de prendre en charge le mal et de capter tous les cas contacts qui étaient dans l'avion. Maintenant, s'il n'y a pas de cas qui sont symptomatiques à l'arrivée de l'aéroport, cela ne justifie pas d'enlever les caméras parce que ça vous permet de détecter les cas symptomatiques. Alors, il y a aussi d'autres aspects qui sont développés sur les réseaux sociaux. Certains disent que le coronavirus ne se propage pas dans les pays où la température dépasse les 22 degrés, c'est-à-dire les pays chauds, et ils bénissent Dieu qu'il n'ait pas plus cet hiver. Non, je pense que c'est exactement un virus respiratoire comme le vis de la grippe. On a vu l'expérience du H1N1, par exemple du H1N1, où on a eu une épidémie au mois de juin. Et aussi, il n'y a pas plus loin que nous le virus du MERS, qui est un coronavirus du Moyen-Orient, qui est de la même famille, et qui circule actuellement toute l'année, y compris en été, et qui circule dans la péninsule arabique, où les températures sont plus chaudes. Alors, certains disent que c'est une attaque bactériologique qui a ciblé justement les pays musulmans. Dr. Derrard ? Non, ça n'a pas touché que les pays musulmans. Ça a touché les pays européens, ça a touché même la Chine. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce que, par exemple, il faudrait que les autorités prennent certaines dispositions pour éviter en cette période les hajj al-amra ? Non, on ne va pas jusque-là. Il faudra, je crois que le gouvernement saoudien prend les mesures sanitaires nécessaires pour cela, mais il est clair que tous les gouvernements se concertent quant à l'évolution de la situation, et s'il exigera de faire certains réaménagements, ça se fera. Mais, allez jusqu'à l'interdit, vous avez vu qu'au Brésil, vous avez un cas confirmé, ça n'a pas empêché d'annuler le carnaval. Maintenant, l'impact de ces décisions va se voir après avoir constaté l'évolution de la situation. Alors, l'OMS, les actions entreprises actuellement, vous avez annoncé que la semaine prochaine, il y aura une annonce importante. Est-ce qu'on peut considérer que l'OMS se déploie à travers tous les pays du monde pour éviter une large contamination du coronavirus à travers le monde ? Oui, l'OMS, de par sa mission principale, accompagne les pays dans la gestion des épidémies en apportant un soutien sur le plan technique, sur le plan conseil, sur le plan logistique, et donc, dans tous les pays, l'OMS a fait la même chose et donc, dans tous les pays qui ont été cas, il y a un appui de l'OMS pour permettre aux pays, pour accompagner les pays dans leur système de riposte. Vous avez des outils qui ont le RSI, le Régiment de Sanité Intentionale, vous avez les groupes d'intervention comme le GAN, dont nous sommes membres, qui permettent d'appuyer les pays et de aussi faire bénéficier certains pays qui n'ont pas l'expertise nécessaire des pays qui ont l'expertise dans ce genre d'intervention. Est-ce qu'on peut considérer que le personnel médical algérien a les qualifications nécessaires pour détecter le coronavirus ? On a des personnes qui sont qualifiées et il faudra bien sûr aussi les accompagner et les aider à mettre en place leurs compétences nécessaires pour qu'on puisse s'entraider parce qu'il faut toujours garder à l'esprit, comme pour le coronavirus ou pour les autres maladies à majante, c'est une affaire qui concerne la santé de tous les Algériens. Alors à chaque fois qu'il y a une demande sur produit, les prix grimpent, c'est cette année, ça va qu'on doit impérativement combattre aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Derin, par rapport à ceux qui ont flambé les prix un peu des masques et certains produits destinés à l'hygiène des mains ? Il faut aller vers des mesures... Le produit hydroalcoolique ? Il faut aller vers des mesures... C'est clair qu'il faut aller vers des mesures coercitives. Il faut qu'il y ait des mesures qui permettent de... Il faut qu'il y ait des décisions importantes qui permettent d'empêcher que cela ne se produise plus tard. Alors si cette transmission s'est faite par les animaux, est-ce qu'il faudrait ne plus avoir des animaux domestiques ? Ça, c'est impossible à faire. Il faudrait d'abord renforcer les systèmes de surveillance. Et ces systèmes de surveillance qui vous permettent de dresser un tableau général pour dire ce qu'il faut faire en temps d'épidémie comme actuellement. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit... Je vais vous la poser quand même, docteur Faudzi-Dérin. Est-ce que les documents maritimes sont porteurs du virus ? Ça, c'est une question très importante qui revient souvent. Il faut savoir que vous êtes en face d'un virus fragile qui ne subsiste pas en l'air pour plus de 3 heures. Et dans certaines circonstances, surtout quand il y a beaucoup d'humidité, vous savez que l'humidité protège les virus, ça peut aller jusqu'à 6 heures. Mais au-delà de 6 heures, le virus ne peut pas rester plus dans l'air parce que c'est un virus qui a des caractéristiques de fragilité qui ne l'empêchent pas de rester dans l'ambiance longtemps. Donc, il n'y a aucun risque d'un truc qui vient de Chine d'être contaminé. On me dit que la chaleur tue le virus corona. L'Arabie Saoudite est un pays chaud. Peut-on aller sans avoir peur en Arabie Saoudite ? En Arabie Saoudite ou ailleurs, il faudra toujours observer les règles standards de contrôle et de surveillance dans tous les pays où on va, surtout si on va vers des régions où il y a un brassage énorme en termes de population. Et les températures dont on parle qui tue le virus, c'est les températures très très hautes températures, pour attirer des puissants, par exemple, des aliments. On dit que l'Arabie Saoudite, ça n'est pas encore totalement confirmé, aurait stoppé ou arrêté momentanément l'arme. Mais, docteur Dera, autre question, est-ce que maintenant il va falloir continuer à vivre normalement ou à vivre avec cette panique de ne pas aller dans les endroits un peu trop peuplés, par exemple, faire son marché, aller à la mosquée, aller dans les hôpitaux, aller dans les écoles, qu'est-ce qu'il faudrait ? Moi, je ne suis pas de... De ceux qui sont alarmistes. Non, non, de ceux qui disent que c'est une psychose ou une panique. Parce que la psychose ou la panique n'est pas une pathologie. Ce n'est pas une pathologie où vous êtes... Mais avoir peur, c'est légitime. Exactement. Vous n'êtes pas en face de choses... Vous n'avez pas peur de choses qui n'existent pas. Il y a des choses qui existent et un VH nouveau. On entend toujours qu'il y a des cas asymptomatiques qui n'ont pas de signes qui transmettent. Maintenant, on parle d'un cas, ce n'est pas le cas. C'est jusqu'à l'heure actuelle. Nous avons reçu, mais non, les résultats ne sont pas mais jusqu'à l'heure actuelle, c'est le seul cas qui a été rapporté dans le passé. Dr Fosiderard, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonjour, à bientôt. Au revoir.